Info, News, Valvo Chers auditeurs, vous êtes toujours en compagnie de RadioMada.com et TVMada.com, le cœur et la voix de Madagascar. Urban Futsal, oui, vous avez bien entendu le mot « foot en salle ». C'est un concept déjà très en vogue à l'étranger. Il est à ses premiers pas dans la grande île. Urban Futsal, donc, l'initiateur du « foot en salle » à Madagascar, ouvrira bientôt ses portes. La formule attire déjà beaucoup de monde. Suivez l'entretien que nous avons dut avec le responsable commercial, Samson Imboul, pour des détails encore plus alléchants. Un « foot en salle », c'est un nouveau concept, c'est l'initiateur. Sinon, quand ça se passe, c'est dans l'initiative. Donc, le « foot en salle », c'est 10 fruits à 5, 5 salles, 5 contre 5, assuré des gavons synthétiques. Donc, on peut jouer avec un jardin, peut-être 4 joueurs de camp, voilà, 4 joueurs de sang. Puis, il y a des règlements, un peu de différences par rapport au « foot en salle ». Par exemple, au niveau des taxes, c'est interdit, comme il n'y a pas de formel, il n'y a pas de touch non plus. Donc, ça qui différencie les fruits à manger de toute façon. Donc, dans ce complexe, il n'y a que des terrains de « foot ». Il n'y a que des terrains de « foot en salle ». Et puis, on a aussi des « pork rive », « pork rive », c'est-à-dire des « snack bars ». Là, on peut aussi nous servir des péturiers, tout ce qu'est « snack », salade, de l'hembert, de l'hembert, de l'hembert, de l'hembert, puis des boissons « star », « condi », « coca », « fraîche », et tout ça. D'accord. Donc, les joueurs, est-ce qu'ils doivent s'inscrire d'abord afin de pouvoir profiter des salles de sport ? Oui, en fait, proposer ça, en fait, il y a… Là, en ce moment, on a une banne « futsa centurna ». Donc, c'est un centurna inter-instructeur, ou inter-particulier, ou inter-administration. Voilà, c'est une équipe de 10 joueurs qui va s'inscrire pour les centurna pendant 6 mois. Donc, si une équipe s'inscrite, donc, tous les joueurs dans cette équipe ont le droit à une carte mangent des banques de salles. Alors, ça, c'est un centurna qui va venir 6 mois. Et après, à part ça, il y a aussi les banques de salles académiques. Voilà, c'est pour les enfants des 6 ans à l'enseignement. Voilà, donc, pour les enfants inscrits dans les banques de salles académiques, ils ont aussi le cas de tout le monde. Donc, ils peuvent profiter et bénéficier des offres et des banques de salles. Quel genre de service bénéficient-ils à l'entraînement, des conseils, quand ils sont membres du banque ? Oui, pour les enfants, parce que comme déjà les enfants, tous les entraînements vont être dirigés par les DTN de la Fédération Marseillaise de l'État, des conseils techniques, tactiques, psychologiques. Voilà, c'est déjà pour jouer au foot, c'est tout. Voilà. Parce qu'il y a quand même des règles, voilà, c'est tout, même des façons aussi apprendre, voilà. Et après, pour les adultes, je pense que les adultes qui jouent au foot, ils savent de jouer au foot. Donc, ils insistent jouer au foot, louer un terrain et voilà. Combien de terrains disposez-vous actuellement ? On dispose quatre terrains de foot. Je refais un peu aux membres, combien de fois est-ce qu'ils peuvent venir ici quand ils sont inscrits ? Non, en fait, il n'y a pas de limite. Parce que nous, en gros, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est... Nous, on loue le terrain. Voilà, après, les groupes de sociétés inscrits pour les centenars, qui viennent jouer ici, en dehors de leur société, là, ils bénéficient d'une réduction. Donc, ils peuvent venir avec des amis à eux et ils louent un terrain pour venir avec une réduction. Donc, ils peuvent venir tous les jours. Après, ça dépend des moyens. Parce que nous, on nous laisse pas les terrains par heure. C'est du lundi au vendredi, entre 17h à 23h. Et du lundi au vendredi, entre 8h à 12h et 14h à 17h, c'est 50 000 à l'air par heure. Et le week-end, c'est 50 000 à l'air par heure. Voilà. C'est ça. Donc, après, n'importe quel membre, ou que ce soit, va venir fréquenter les venteurs de salles, voilà, les venteurs à l'air, voilà. L'avantage avec la carte membre, c'est ça, c'est qu'ils bénéficient des réductions par rapport aux autres personnes. Voilà. Et donc, tous ceux qui s'inscrivent dans les groupes de sociétés sont déjà montés. Automatiquement. Automatiquement. On va leur tourner les cartons. Après, s'il y a d'autres personnes qui veulent adhérer à l'Ivan Futsar, ben, ok, ben, il n'y a pas de souci. Ben voilà, à l'intérieur, donc on fait le même sur le filet. Voilà déjà ça. Et puis, à l'Ivan Futsar aussi, c'est qu'on a tout. On a des vestiaires privatisés, la guise propre et tout, même avec eau chaude. Donc, puis avec des gazons synthétiques aussi. Ce qui n'est pas les cas, Madrigascar, on a que carillon. C'est quand on arrive, après, je ne sais pas quoi. Je crois que c'est cet aspect-là que différencie entre les foot sur terrain et les foot en char. je suis la même a-à-dire... je suis la même à la tête. Je suis la même à la tête. Je suis la même à la tête.